Béatrice Dupuis, j'ai 48 ans et j'exerce l'aérogommage depuis trois ans. Donc en aérogommage, j'ai la Topolino, c'est un outil qui est relativement accessible pour une femme, surtout au niveau de son poids, c'est essentiellement pour ce côté manipulation que je l'ai choisi. Alors moi je fais de l'allocation pour les chantiers extérieurs, j'utilise un 2100 litres. Alors en termes d'abrasif, moi j'utilise la poussière de verre, surtout on va dire pour son côté écologique, qui consiste en fait au conditionnement du verre ménager, donc c'est surtout pour ça que je l'utilise. Alors j'ai pris l'habitude de faire une semaine d'atelier et une semaine de chantier, donc surtout pour le côté on va dire physique, parce que étant donné que je suis une femme, les chantiers extérieurs sont assez sportifs, on charge du matériel, on décharge, on recharge, on va à la déchetterie, donc c'est surtout pour ce côté. Et puis j'ai quand même pas mal de demandes effectivement de chantier extérieur. Alors ce qui revient le plus souvent sur notre département, c'est les poutres, les plafonds, les escaliers, c'est la rénovation vu qu'on a énormément de fermes en fait sur le Vercors et puis sur l'Isère, donc qui sont en restauration. Alors mes clients sont tant des particuliers que des communes ou pourquoi pas aussi la conservation en fait des monuments style monuments historiques ou monuments du patrimoine. Alors pour la protection des chantiers, ben c'est bâches, scotch, ça me prend en général, on va dire là sur un chantier actuel donc de 35 mètres carrés, on va mettre un petit peu plus d'une heure. Alors un chantier qui m'a marquée, c'est l'aérogommage d'un chalet complet, où j'ai eu la chance d'être accompagnée donc du propriétaire qui était élagueur. Donc pour me faciliter on va dire le travail, il m'a harnachée et il m'a accroché en fait au pignon donc du chalet pour que je puisse être plus sécurisée et puis on va dire plus à l'aise pour aérogommer. Alors oui j'ai déjà refusé des chantiers essentiellement pour une histoire on va dire de pareil d'écologie, une demande de chantier avec une peinture en plomb donc je vais le refuser. Alors mon retour de terrain en tant que femme c'est effectivement c'est quelque part une chance quand on arrive sur un chantier qu'on sait qu'on va avoir en fait une petite difficulté à décharger du matériel parce que le chantier pas super accessible ou on va avoir en fait l'aide des autres artisans parce que effectivement voir une femme arriver sur un chantier surtout dans l'activité d'aérogommage c'est pas très courant donc du coup on a l'agente féminine à cette chance en fait de se faire aider et puis très respecté aussi on est très respecté. Moi je pense que c'est écologique par le biais surtout l'abrasif que j'utilise puisque c'est effectivement du verre recyclé et puis on est dans l'air on va dire du recyclage, de la rénovation et de conserver on va dire du mobilier ancien en lui redonnant un petit look sympa moderne. Alors oui je vais donner surtout un conseil aux femmes donc de bien préparer on va dire son projet tant sur le matériel et puis aussi sur l'aspect physique parce que c'est une activité qui est très physique à savoir qu'on charge, décharge, recharge donc il faut être consciente que le corps est mis à rude épreuve donc c'est le conseil que je pourrais donner. J'ai travaillé pendant 13 ans dans des magasins donc j'étais responsable de magasins de tissus et articles donc de maison. A la suite de ça j'ai créé mon entreprise de décoration événementielle et organisation. Par le biais en fait on va dire dans cette activité j'ai été amenée à acheter du petit mobilier puisque j'étais spécialisée en bohème, champêtre et puis par pur hasard je suis tombée en fait sur une dame qui faisait de l'aérogommage donc sur les réseaux sociaux. Je me suis inscrite sur sa page, je l'ai suivie pendant un an et puis j'ai insisté auprès de mon conjoint en lui disant je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça et il connaissait pas l'activité, il connaissait le sablage qu'il a exercé. Donc du coup il était un peu sceptique et puis j'ai fait mes recherches toute seule et puis je me suis lancée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501